Et c'est en République démocratique du Congo que nous commençons ce journal, et plus précisément à la frontière rwandaise. Le bras de fer continue entre les deux pays. Hier, les affrontements continuaient entre l'armée appuyée par la MONUSCO et les rebelles du mouvement du 23 mars, le M23. Kinshasa accuse toujours Kigali de soutenir les rebelles du M23. A son tour, le Rwanda accuse la RDC d'avoir attaqué leurs frontières communes hier, jeudi. Des allégations démenties par l'ONU, l'organisation internationale affirme que le M23 est derrière les récents tirs d'artillerie contre le Rwanda. Et puis le M23 a décidé de se retirer de la ligne de front de Koyaru-Chinia, selon le chef du M23, Bertrand Bissimois. Cette mesure vise à permettre le lancement d'une enquête sur la responsabilité de l'attaque à la frontière rwando-congolaise et à la reprise des négociations avec Kinshasa. Écoutez les réactions des deux camps, côté MONUSCO et côté M23. Nous sommes fatigués avec cette guerre et nous voulons que la MONUSCO et la brigade, qu'ils ont envoyé, qu'ils puissent réagir. Parce que si Ban Ki-moon, il est en train de nous dire et nous consoler, attendons, nous sommes en train de prendre des stratégies. C'est parce que ce n'est pas sa femme qui est violée ici, ce n'est pas ses enfants qui sont en train de mourir. C'est pourquoi ils sont en train de nous dire attendre. Actuellement, vraiment la population est en colère parce qu'elle est embarrassée. Elle ne sait pas si elle va pour la guerre, elle doit se préparer à subir la guerre ou si elle doit s'attendre à la paix. Finalement, elle devient un peu statique. Elle ne sait plus bien planifier, elle ne sait plus bien organiser sa vie. Et c'est ce qui crée maintenant ce sentiment-là de colère au sein de la population. Pour qu'on ait une véritable négociation, que les demandes du M23 soient un peu plus raisonnables. Mais la porte à la négociation est ouverte à tout moment. Mais si la négociation ne peut pas aboutir, bien sûr, la FIV est là pour mettre la pression. C'est un peu la carotte et le bâton. Ce n'est pas notre choix. Et si cette situation arrive, ça ne sera pas non plus notre choix. Et notre choix est celui de la paix. Mais si cela arrive, nous avons la capacité de nous défendre. Et nous nous défendrons.